... Merci de nous rejoindre, mesdames et messieurs. L'actualité, tel relayé par les Canards, ce lundi-ci. Premier rendez-vous de mois de février avec Landry Salanon, déjà en position. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël Etangé. La fructueuse mois de février à vous. – Merci également, fructueuse-moi aux téléspectateurs. – Ah oui, et le mérite, qu'à sans eux, nous n'avons pas de raison d'être. Alors, parlant de l'actualité, on retire quoi ? – C'est le jour J, on le sait très bien au niveau de la Commission électorale nationale autonome, c'est déjà les allers-retours pour le dépôt des candidatures dans le cadre de la présidentielle du 11 avril 2021. Déjà quelques candidats qui effectuent le déplacement au niveau de la Sénat. Le premier d'ailleurs, vous le verrez, en tout cas avec des logos, Antoine, qui laissent parfois, qui laissent, j'allais dire, à des polémiques, je vous le dis, sans doute on fera le point. Ce sera jeudi prochain, en tout cas, ils ont donc 4 jours au total. Ceux qui désirent être candidats à l'élection de 11, j'allais dire, d'avril prochain, peuvent donc se rendre au niveau de la Sénat pour déposer leurs différents dossiers de candidature. Deuxième sujet aussi abordé par les Canards, jamais peut-être depuis 1990, c'est-à-dire que cette élection se déroule dans un climat de peur, de psychose, avec parfois des menaces, que ce soit également sur l'usage des réseaux sociaux. Les Canards reviennent également sur cette atmosphère dans laquelle se déroule cette élection particulière, en tout cas conclusion de certains journaux. Et puis, en dépit de toutes les critiques, l'ancien président de la Cour constitutionnelle, le professeur Théodore Olo, réitère ces critiques à l'endroit de la 8e législature, évidemment parlement monocolore, et notamment la question de la rétroactivité, disons, de la loi. Il rappelle que le mandat à coup, j'allais dire, aucune modification ne peut donc entraîner une rétroactivité du mandat à coup. – Merci Landry, on va démarrer avec le quotidien. – Nous démarrons avec l'événement précis, l'événement précis qui s'intéresse à cette présidentielle de 2021. Les déclarations de candidature démarrent ce jour, voilà ce que nous dit le journal. La jeunesse d'Abo-Mekalavi, voilà, réclamée. Voilà, Moïse qui récouvre, voilà ce que nous précise donc le journal en sa parution. Matin Libre, Matin Libre de son côté nous parle de cette présidentielle de 2021. La semaine de révélation des duos, on rappelle au passage que désormais un président, un candidat, voilà, au titre de président, un autre au titre de vice-président. Donc la semaine de révélation des duos, c'est ce que nous dit donc le journal. En sa manchette, il n'y a plus présentation de vœux. Les ambitions de Luc, c'est-on dit à Trocoup, pour un côté au nom, sont dévoilées dans les colonnes du journal qui nous parle aussi, disons, de la SB2E, la Société Bénière d'Énergie Électrique. Donc, attention, la société a fiché des gens, mais ces nouveaux tarifs, ces nouveaux prix, nous précise donc le journal Matin Libre. Et le quotidien de services publics La Nation, qui s'intéresse aussi au dépôt des dossiers de candidature, dans le cadre de la présidentielle Avomac Candida, voilà ce que nous dit le journal, avec ces images de l'entrée de la Commission électorale nationale autonome, voilà, à la manchette du journal La Nation. Dynamise Info, Dynamise Info, qui semble donc avertir les différents candidats. Où vertu se joue de l'enregistrement des candidatures ? Attention, surtout pas d'amuseur de galerie à la Sénat, à la Commission électorale nationale autonome. Le quotidien sera-t-il déçu ou pas ? On fera le point, je vois les étendus à la fin, du dépôt des dossiers. Et puis, déclassement de trois rangs du Bénin dans l'indice de lutte contre la corruption. La mâche à reculons en dépit de l'autosatisfaction affichée. C'est une interrogation à la une du journal, Dynamise Info. Et puis, colistière de Patrice Salon pour le scrutin d'avril prochain, Mariam Achabitalata, dans la position de ce parrainé. La fréquemache, la fréquemache nous dit qu'avec le ralliement de Claudine Prudensio, tous pour talent, la foire continue, dit le journal. Le parti du Renouveau Démocratique fait du PRD face au cas à Yvan. Et puis, Hongwedi, le patron de ce parti, hésite. Pour combien de temps encore ? S'interroge le journal, l'Afrique en marche. Et pendant ce temps, Actu Express, sans parler des ambitions de cette potentielle candidate, en tout cas pour faire de la justice sociale, le promoteur de l'espérance au Bénin, la thérapie appropriée de Rékiyat Madougoum, une avalanche d'exhortations à se présenter à la présidentielle de 2021. La Team RM sonne la grande mobilisation, nous dit le journal. Et le quotidien qui s'intéresse aussi à ces six causes généralisées, à moins de trois mois de la présidentielle de 2021. Attention, il faut rassurer le peuple souverain pour le retour de vivre ensemble, les acteurs politiques condamnés au consensus pour éviter le pire à notre pays, le Bénin, conclut Actu Express. Et la dépêche, la dépêche qui reste toujours dans la même optique, élection présidentielle de 2021, le règne de la peur avec ses instruments placardés à la manchette du journal, menottent également d'autres instruments pour décrire un peu cette six causes généralisées dans laquelle se déroule cette pré-campagne, disons en vue de ce scrutin de 2021. Et puis, congrès constitutif de l'Alliance patriotique Nouvelle Espoir, sauver le Bénin et sa démocratie, la lettre au président Patrice Salon a été publiée par le journal La Dépêche. Et pour Média, qui revient sur ces propos de l'ancien président de la Cour constitutionnelle, le professeur Théodore Hollon, débat autour de la question de la prorogation du mandat du chef de l'État, Patrice Salon, de 45 jours par la constitution, Hollon persiste et signe, il n'y a pas d'effet rétroactif par rapport au mandat du président de la République, l'ancien président de la Cour constitutionnelle, qui réitère donc ses propos après l'interview qu'il a donc donnée sur une radio étrangère, Deutsche Welle, et puis aussi, c'était donc sur une télévision de la place, Golf TV notamment, avalanche de critiques, Hollon qui persiste et signe d'ailleurs. Et puis présidentiel d'avril 2020, le dépôt des candidatures d'Emma donc se joue, on dit aussi, le journal en sa part russion. Le nouvel observateur parle de ce congrès constitutif de l'alliance patriotique Mouvelle Espoir. L'alliance PNE réclame la relecture du code électoral et de l'achat des partis politiques, et aussi de la loi sur le système partisan, le journal qui rapporte donc la tenue de ce congrès. Et puis contre l'accord de coopération entre la France et les États membres de l'UUMOA, la motion de rejet des sénateurs communistes français figurent dans les colonnes du journal. Présidentiel de 2021, les raisons cachées du choix de Mariam Talata-Chabizime, et puis Foscori Pouménie-Méjean, Théophile Yarou souffle le chaud et le froid, tend-il vers sa fin politique ? S'interroge donc le journal en sa manchette. Et pendant ce temps, le quotidien spécialisé, l'économiste avec lequel nous bouclons d'ailleurs, nous parlons de la loi de finances gestion de 2021. Voilà, le siècle des investisseurs privés du Bénin, et puis la direction générale des impôts, vulgarise les nouvelles mesures qui ont été donc prises. Et puis douane béninoise, les réformes et l'éthique source de performance, conclut le journal L'économiste. – Merci à vous, Landry Salamon. Nous allons démarrer avec Mathe Libre. – Oui, Mathe Libre qui nous parle, disons, du dépôt des candidatures au niveau de la Commission électorale nationale autonome, la SENA, prise en CER 2021, la semaine de révélation des différents duos, voilà ce que nous dit donc le journal, le quotidien Mathe Libre, qui précise évidemment qu'on aura donc une certaine idée des différents candidats qui vont donc se déplacer. Et puis le balai a d'ailleurs commencé, le premier à s'être déplacé dans la journée, c'est Patrice, un homo du chef de l'État d'ailleurs, c'est un certain Patrice Agor Simenon, voilà, qui est donc le premier candidat à avoir foulé, disons, j'allais dire le portail de la SENA, aux environs de 10 heures passées de 20 minutes pour le dépôt, pour la déclaration de candidature. Il s'est exprimé, il a eu même le temps de présenter son logo, disons, au public, voilà, avec une image bien flanquée de la Vierge Marie, en tout cas sur ce qu'il présentera pour cette élection. On aura le temps, sans doute, demain, de revenir progressivement sur ces différents candidats qui s'annoncent. Et puis Galéou Soglo, le fils de l'ancien président de la République, Nice, fort Dieu, Donneus Soglo, on le sait, ancien ministre, s'est aussi déplacé pour sa déclaration de candidature. On attend au cours des autres prochains, disons, au cours des trois prochains jours, parce que la fin, ce sera donc le 4 février prochain, que la SENA bouclera pour le moment le dépôt des candidatures proviso avant de publier la liste, qu'elle aura donc, en tout cas, des pièces des différents duos qui se seraient donc présentées au niveau de cette institution. Pour le moment, je vois l'étendue, la SENA déroule donc son calendrier, on verra les différents candidats qui vont donc se déplacer. Mais c'est une semaine décisive parce que l'affaire, ou j'allais dire, la connaissance, ou le dévoilement des différents candidats Macron, disons, a un certain début. Parce que, souvenez-vous, l'opposition qui, jusqu'à présent, si je prends son cas par exemple, crie donc à l'exclusion avec la question du parrainage, si on s'en tient pour le moment, même s'il ne revient que des, en tout cas, de petites images semaines, au niveau des démocrates par exemple, et également des apparentés. Je veux parler du procès Joël Aivor, je veux parler de la DUD et également des autres partis politiques qui ne soutiennent pas ou qui n'apprécient pas la gouvernance actuelle. Le mot d'ordre semble, c'est TFCBE qui se réclame toujours également de l'opposition. On ne négocie pas le parrainage pour le moment parce que, pour nous, ça ne tient pas. La Cour africaine a rendu des décisions. Il faut évidemment les faire tomber. Et mieux encore, nos visions ne cadrent pas du tout avec la question du parrainage. Donc, cette semaine, c'est-à-dire en tout cas, jeudi ou plus tard, ce sera donc une certaine idée de ce qui sera. On aura déjà un certain visage, une certaine esquisse des candidats qui sont donc de la liste et chacun pourra donc faire son idée. En tout cas, ceux qui estime déjà que c'est l'exclusion par rapport à cette élection qui s'annonce et aussi ceux qui auront donc la chance d'y aller. Patrice Salon sera sans doute dans la course, c'est une certitude, avec sa colistière. Les FCBE, avec le duo également, Soumanou Djimba et puis Paul Rompin, on apprend déjà qu'ils ont donc recueilli le nombre nécessaire de parrainage et sans même, disons, j'allais dire, les élus des forces qui ont eu pour un bénémergent, grosse pouesse, j'allais dire d'ailleurs de la part de ce parti, mais qui seront donc les autres élus, les autres privilégiés qui auront donc ce parrainage, on fera plus tard, jeudi prochain. Mais on aura également l'attitude de rappeler qu'en dépit de tous ces appels à l'endroit du chef de l'État, en dépit des décisions de la coiffure qu'un des droits de l'homme et des peuples, rappeler avec insistance qu'il y a des chicanes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tenir les citoyens qu'ils désirent, c'est un droit et que les tests également y consacrent. On constate que le régime maintient mordicus, c'est-à-dire la tenue de ces règles qui sont donc exclusives, il n'y a pas de débat, c'est l'opinion que je... C'est mon opinion sur la question, partagée également par plusieurs acteurs. On verra, on verra comment les choses vont donc se dérouler jusqu'à la fin, mais on rappelle une fois encore que le président de la République a l'obligation de protéger les citoyens. Notre sécurité est donc entre ses mains, comme on le dit, et nous, notre rôle aura été tout le temps de lui rappeler les nécessités. Attention, il y a peut-être des risques à franchir telle ou telle étape. On sera, j'allais dire, on aura simplement le cœur quitte, comme on le dit, on ne souhaite pas le malheur quand même à notre pays, mais une fois encore, notre devoir, c'est de rappeler les précautions et à lui, comment dit-on de les mettre en application parce que c'est le serment également qu'il a prêté le 6 avril dernier. Tout à fait, André Salanon. Pendant qu'on y est, je vous dis en 11e fois qu'on va devoir s'en arrêter là. Mesdames, Messieurs, sachez-le, on va se retrouver demain. Merci à vous, André Salanon. Merci à vous,